Nous sommes de retour sur le plateau du Glenabédé Festival pour un live consacré à un auteur. Il s'agit de Timothée Leboucher qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Timothée. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau. Tu es auteur, dessinateur et scénariste notamment de 47 Cordes et d'autres BD genre Le Patient, Ces jours qui disparaissent. Tu as publié beaucoup, beaucoup de BD. Tu es là pour nous en parler évidemment aujourd'hui, pour nous parler un peu de ta façon de créer un peu tous ces BD. Comment vas-tu déjà ? Oui, ça va, trop bien. C'est cool de découvrir le plateau et comment ça se passe. C'est intéressant. On se montre, c'est un peu ce qu'on remplace un peu Angoulême avec ça. Ce n'est pas la même ambiance quand même. Tu as pu rencontrer d'autres auteurs quand même ici. Tu as pu croiser un peu de monde ? Là, je suis juste arrivé aujourd'hui, mais j'ai revu des potes. J'ai dîné avec eux, manger avec eux, c'était hyper cool. Du coup, c'est un mini Angoulême. C'est moins intense. Se croiser, c'est toujours très, très sympathique. Avec toi, évidemment, on va revenir sur tout ton parcours et sur notamment 47 Cordes qui est ta dernière BD actuellement publiée. Je suis aussi qu'en compagnie de Ringo, chroniqueuse pour le Neketsu Show. Comment ça va, Ringo ? Je vois un mauvais tour. Là, tu me requêtes. Exactement. Avec la sortie de Pokémon, on en essaie. Mais ça fait plaisir d'être là, du coup. Moi aussi, j'ai pu voir des auteurs et en plus, on n'avait que le maître aujourd'hui. Oui. Donc, si tu me permets de t'appeler comme ça, parce que quand même, tu as mes auteurs préférés. Merci. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, toi, tu as suivi ces bandes dessinées depuis pas mal de temps et tu as notamment lu récemment 47 Cordes que tu as adoré. Grosse claque. Grosse, grosse claque. Mais je pense qu'on va avoir toute l'heure pour en parler. Tout à fait. Tout à fait. Super bien. Alors, moi aussi, 47 Cordes, absolument incroyable. J'en viens à me demander. C'est l'œuvre. Voilà. Le plavé. La taille du bouquin. Merci. Merci beaucoup. C'est quand même pas petit et il paraît qu'on t'a nerfé. En fait, là-dessus, il y a marqué première partie. Ah oui. Parce que tu étais capable de sortir les deux parties d'un coup. Deux parties d'un coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, au début, l'histoire prenait tellement d'ampleur dans l'écriture qu'il y avait un moment assez parfait pour couper l'histoire. Et du coup, on a décidé de le sortir après en deux tomes. Et l'idée, c'était vraiment de raconter l'histoire que j'avais envie avec le nombre de pages que je voulais. Et d'où l'idée de faire deux tomes. Et du coup, elle fait 400 pages à peu près. Ouais, 400 pages en tout. En tout, ouais. Non, non, ici, là, il y a 400 pages. Et du coup, je suis en train de faire les 400 pages suivantes. En ce moment, c'est... 400 pages, j'ai tellement d'étanches et 400 pages. Enfin, 375 pour être précis. C'est assez fou. Alors, justement, 47 cordes, qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ? Qu'est-ce que ça raconte, exactement ? Alors, c'est l'histoire d'une métamorphe qui tombe amoureuse d'un jeune homme ou qui décide de le séduire. Mais en fait, ça ne marche pas. Du coup, elle change de corps pour essayer de le séduire à nouveau. Et on va assister, comme ça, à une espèce de chasse de la métamorphe pour séduire Ambroise, qui est le héros, qui est harpiste. Et qui, lui, veut rentrer dans un orchestre philharmonique. Et il va découvrir, donc, parmi les différentes formes que la métamorphe va incarner pour le séduire, elle va devenir à la fois, ça en dit un peu trop, mais genre sa petite amie, son meilleur ami et sa mécène. Et donc, ça, c'est un peu le point de départ de l'histoire. Pourquoi tu as voulu raconter une histoire qui parle d'un personnage qui se transforme ? C'est très ancré dans la vie réelle, mais il y a des persos comme ça qui se transforment. Est-ce que c'est parce que tu avais envie de dessiner des changements d'apparence ? Parce que c'est super bien fait, les changements d'apparence. C'est tellement incroyablement dessiné. Ou c'est, eh bien, quelque chose qui servait, une histoire que tu voulais raconter ? En fait, peut-être que je peux parler du point de départ, en fait. Le moment où j'ai eu l'idée, en fait, c'est un peu bête, mais c'était ma coloc qui était sur Tinder. Et du coup, avec mes potes, on regardait avec elle. Et il y avait un mec qui avait tout, qui pouvait correspondre à ma coloc sur ses goûts en musique, sur ce qu'il faisait dans la vie et tout ça. Mais juste, je crois qu'il avait un détail du nez qui ne lui plaisait pas. Et du coup, elle a décidé de ne pas lui parler. Et je me suis dit, ah, mais c'est bête, si ce gars pouvait juste changer d'apparence et recommencer à la séduire, ça se trouve, il aurait pu vivre une histoire. Et c'est vraiment là où est venu le point de départ de l'histoire. Et après, ma coloc, elle a trouvé quelqu'un plus tard. Donc, heureusement que finalement, ça n'a pas marché. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et effectivement, je crois, au début, j'ai eu l'idée comme ça d'un personnage qui décide de se transformer pour séduire quelqu'un. Et donc, il y avait du coup cette idée de représenter des corps en transformation. Et ça, c'est vraiment des envies de dessinateur que j'avais. C'est vraiment ce que je préfère dessiner dans l'album. Après, il y a d'autres choses que j'aime bien dessiner. Mais effectivement, le choix de l'histoire, ça fait partie des décisions qui m'ont fait pencher vers cette histoire-là. Parce qu'en fait, j'avais plusieurs idées d'histoire. Et du coup, on a choisi avec mon éditeur. Et en fait, ça me permettait de parler de pas mal de sujets que je trouvais intéressants. En fait, un être qui n'a pas de corps, forcément. Donc, qui n'a pas de genre particulier, qui n'a pas de couleur de peau. Donc, ça me permettait d'aborder des questions qui m'intéressaient pas mal. Aussi, sur les délimitations de l'objet amoureux. Donc, il y a toute une traque au début où elle essaye de se transformer pour essayer de le séduire. Mais du coup, ça permet de questionner aussi ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un. Est-ce que c'est l'histoire, l'apparence, le caractère de la personne ? Et du coup, avec surtout la seconde partie qui aborde encore plus de manière précise ces questions-là, en fait, ça me permettait d'aborder plein de thématiques qui ont fait que cette histoire me plaisait bien. Alors, ce personnage principal, harpiste, pourquoi avoir choisi l'univers musical pour bien faire naviguer ton personnage principal ? Je pense que, en fait, depuis que j'étais en coloc, avant, avec des musiciens. Et du coup, j'ai vraiment découvert, il y a quelques années, le milieu de la musique que je connaissais pas tellement avant. Et quand je me suis demandé dans quel environnement allait vivre le héros, en fait, la musique est venue assez naturellement, la harpe, et en fait, c'est aussi des envies de dessinateurs. Et ça permettait aussi de raconter des choses avec cette idée un peu shonen des 47 défis qui correspondent aux 47 cordes. Il y a toute une dimension comme ça qui s'est installée au fur et à mesure. Et du coup, tout le récit s'est ancré autour de la musique après. Et c'est incroyable, parce que ce que tu racontes, que ce soit entre le personnage du mutéomorphe, ton personnage principal, la quête qu'il va faire, j'ai l'impression que t'as plein d'idées qui viennent de tout un tas d'endroits différents, et que t'arrives à composer tout ça à l'intérieur du noeuvre. En fait, je suis pas étonné que ça fasse 400 pages au bout du compte. Comment tu arrives à composer avec, en fait, autant d'idées ? Sincèrement, j'ai reçu beaucoup d'auteurs ici, j'ai l'impression que t'as des idées tout le temps, et que t'es tout le temps inspiré, en fait. Je dirais que c'est une genre de veille permanente, genre dès qu'on regarde, on en parlait, par exemple, quand on est influencé par énormément de récits ou de choses qu'on voit. En fait, il suffit juste... Des fois, je laisse mon esprit vagabonder et réfléchir à ce que je vois, et ça crée des idées. Avant, je les notais pas, et du coup, je perdais tout. Et depuis deux ans, je note tout, et j'ai tout un répertoire, avec plein de pitchs d'histoires, ou ce genre de choses. Et en fait, l'idée, c'est aussi de... Ça peut être un problème, parce que du coup, on peut trop mettre dans une histoire. Du coup, l'idée, c'est vraiment de couper pour essayer que toutes les idées servent la narration et ce qu'on a envie de raconter. Et du coup, après, ça dépend. Il y a des périodes où je n'ai pas du tout d'idées. Ça dépend vraiment. Mais en général, il faut juste plus trier pour savoir quelles sont les bonnes et quelles sont les moins bonnes idées dans son histoire, en tout cas. Ton personnage principal est quand même quelqu'un d'assez solitaire au début, voire même un peu antipathique. Je dois bien avouer. Pourquoi avoir choisi un personnage principal comme ça ? Enfin, de prime abord, je dis, mais dis donc, il n'est pas facile, celui-là. C'est une inspiration du quotidien. Un colloque aussi ? Non, c'est un mélange de personnes. Mais je pense que... C'est vrai que c'est un personnage très particulier à travailler parce qu'il n'a pas d'émotions. Il a un visage assez figé, donc même en termes de dessin. Ah oui, c'est vraiment... En fait, tout est vraiment intériorisé et du coup, on ne peut pas réussir à comprendre ce qu'il y a derrière assez facilement, même si, bon, il dessine dans des carnets et ça lui permet de montrer un peu une forme d'intériorité dans sa personnalité. Mais c'est vraiment... En fait, c'est parti du principe qu'au début, elle essaye de le séduire et il la rejette. Et après, pourquoi un personnage rejetterait ? Et du coup, quelle est ses caractéristiques psychologiques ? Donc là, c'est quelqu'un qui a du mal socialement et qui préfère ne pas vivre les rencontres plutôt que de stresser et de vivre ce moment. Et du coup, il préfère être froid et du coup, ne pas voir les gens. Et du coup, il y a tout un travail de son caractère aussi par rapport à l'ouverture qu'il va avoir progressivement dans la BD où il y a tout un travail psychologique qui va lui faire sortir de sa zone de confort et lui faire vivre des expériences qui élargissent cette zone de confort. Alors justement, le la métamorphe, pourquoi s'intéresse-t-il-t-elle à ce personnage en particulier plutôt qu'à n'importe quel autre random qui passait sur la plage ? Donc, il y a des réponses qui seront... Ça sera dit dans le tome 2. Mais si on le prend comme ça, en fait, pour une fois, en fait, elle a l'habitude de tout avoir grâce à son pouvoir. En fait, quand on réfléchit, le pouvoir de métamorphose, ça permet énormément de choses. Et effectivement, elle a l'habitude de posséder tout ce qu'elle désire. Et là, pour la première fois, quelqu'un lui résiste et elle n'arrive pas à l'avoir. Donc au début, c'est juste un jeu. Et au bout d'un moment, à force de s'obstiner, elle rentre, elle tombe amoureuse de lui. En tout cas, ça, c'est ce qu'on voit dans le tome 1. Les métamorphes, c'est, on va dire, des personnages dont tu vas décrire un tout petit peu les origines. C'est mortel, c'est des immortels, tels des vampires. Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu ne sais pas ? Est-ce qu'on s'en fout ? Moi, je me suis... En fait, en général, j'aime bien savoir précisément. Donc je me suis donné des règles, même sur les transformations, sur... Donc ils ont des structures osseuses, ils peuvent modeler, mais pas à volonté. Donc c'est pas... Il ne faut pas se transformer en animal ? Non, ils ne pourraient pas, par exemple. Ils pourraient... En fait, leur structure osseuse ne leur permet pas et en fait, bon, ça se polie un peu, mais à un moment, dans l'album, on voit un peu le potentiel maximal de ce qu'ils peuvent faire. Mais effectivement, en fait, il y a beaucoup de règles qui, pour l'instant, sont cachées et qui vont être beaucoup plus mises en avant dans la suite. Et certaines ne seront... vont rester secrètes. Ringo ! C'est un personnage qui m'intéresse énormément et je voulais savoir, du coup, vu que cette métamorphe-là peut prendre l'apparence et l'ethnie, peu importe, ça se voit que dans tes œuvres, en partant de « Ces jours qui disparaissent » jusqu'à 47 cordes, « Le patient », ce genre de BD-là, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur de pouvoir parler de tous les genres, toutes les identités sexuelles ou autres possibles. Pourquoi, en fait ? Comment ça t'est venu, cette idée-là ? Tu t'es dit qu'il n'y a pas assez de représentations dans l'univers de la BD ? Tu voulais intégrer ça dans les tiennes ? Oui, en fait, je pense qu'en tant que dessinateur et auteur, on crée des figures et du coup, on porte une forme de responsabilité sur… Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, sur ce qu'on montre et effectivement, on peut véhiculer des imageries qui ne sont pas forcément positives et en tout cas, c'est un travail que j'essaye de faire sur la représentation et en fait, j'essaye plus ou moins de m'améliorer donc je suis vachement à l'écoute, par exemple, dans « Ces jours qui disparaissent » à un moment, la maman du héros dit « Ah, moi, j'ai arrêté de me faire des colorations parce que j'ai arrêté de séduire » et il y a une dame en dédicace qui est venue me dire « Ah, mais écoutez, moi, j'ai les cheveux blancs et ça ne veut pas dire que je ne peux pas séduire et que je ne peux pas plaire » et je me suis dit « Mais oui, c'est trop bête comme réflexion » et du coup, dans « Le patient », la protagoniste principale, donc la psychologue, a les cheveux blancs du coup, un peu en réponse à ça et aussi parce que, par exemple, ma grand-mère à 35 ans, elle faisait des allergies aux colorations et du coup, elle avait les cheveux blancs parce qu'elle ne pouvait pas faire de coloration et elle était magnifique et du coup, il y a plein de réflexions comme ça qui se font d'album en album de comment améliorer un peu les représentations et en fait, pour moi, c'est important en tout cas. Important aussi, peut-être, le psychisme de tes personnages parce que finalement, la psychologie humaine, c'est quelque chose que tu abordes un peu après toutes tes œuvres. t'as fait des études de psychos ou c'est juste un sujet qui te passionne comme ça ? Pas du tout. En fait, moi, j'ai fait des études au Beaux-Arts d'Angoulême donc de bande dessinée mais après, en fait, je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à concevoir l'histoire de ces jours qui disparaissent. Donc, c'est l'histoire d'un personnage qui vit un jour sur deux et avec une personnalité qui prend sa place qui est diamétralement opposée à lui et du coup, effectivement, ça pouvait parler potentiellement de psychologie ou de pathologie même si c'est vraiment une histoire fantastique mais ça pouvait se rapprocher et à l'intérieur, il y avait des psychologues qui parlaient, enfin, un psychiatre et en fait, il fallait vraiment que... En gros, quand j'écris une histoire, je me renseigne un peu sur les différents sujets et en fait, je trouve ça passionnant parce que chaque histoire potentiellement permet de s'intéresser à tel ou tel sujet et c'est vraiment avec ces jours qui disparaissent que j'ai commencé à découvrir les études sur la psychologie et où j'ai lu des choses et tout ça et je me suis renseigné et puis pareil sur le patient aussi vu que ça... Le personnage principal, enfin, parmi les deux personnages principaux, il y avait une psychologue donc c'était intéressant de un peu se renseigner. Là, ça a été la musique, les transformations, les figures de métamorphes et puis plein, plein d'autres choses aussi. Chaque album comme ça est un peu un défi intéressant et marrant. Ringo ? Ouais, du coup, là, tu parles de psychologie et moi, je trouve dans toutes tes BD, il y a un style très Hitchcockien. Ça doit être peut-être une de tes inspirations comme on parlait tout à l'heure, il y a un peu des aspirations de partout, mais comment ça se traduit du coup au niveau du storyboard, de comment tu appréhendes une oeuvre parce que plusieurs personnes t'appellent même le maître du thriller. Ah oui, donc une casquette qu'on t'a donnée du coup. Du coup, comment ça se passe pour écrire un thriller qui n'est pas comme on pourrait le penser, aussi noir parce qu'il y a juste à voir la couverture de 47 cordes qui est magnifique. même les couleurs dans tes dessins, c'est très pastel et pourtant, les thèmes abordés sont hyper sombres. Comment tu fais le mariage entre les deux ? Je pense qu'après, il y a mon dessin qui est plus ou moins naturel. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai un peu dessiné assez rapidement sur ordinateur et du coup, j'ai pris l'habitude de dessiner sur ordinateur et maintenant, je dessine que sur Scintiq. c'est un travail de la couleur que j'ai fait et j'aime bien quand le dessin ne permet pas de savoir le contenu de l'histoire forcément et comme ça, ça permet d'aller plus profondément dans certaines parties de l'histoire là où le dessin ne le laisse pas forcément présager et je trouvais ça intéressant aussi. Après, c'est un mariage assez naturel de ma manière d'écrire et de ce que j'ai envie d'écrire et de mon dessin. Mais par contre, je pense, par rapport à la narration, en fait, je n'ai pas lu de bande dessinée petit, je n'en avais pas trop chez moi. Peut-être genre le petit Spirou et c'était la seule que j'avais. Quand tu as fait les beaux-arts, tu avais l'idée de faire quoi ? Oui, je voulais faire de la bande dessinée à ce moment-là. Tu voulais faire de la bande dessinée, d'accord. Pourquoi tu voulais faire de la bande dessinée ? Justement, j'ai découvert à 15 ans la bande dessinée. J'ai une amie qui me passait pas mal... J'ai commencé la bande dessinée par le manga. Je lisais plein de mangas et c'est une amie qui m'a fait découvrir ça. Après, je me suis intéressé à la bande dessinée un peu, mais parmi d'autres choses parce que j'aimais bien créer plein de choses et tout ça. À ce moment-là, j'étais au Beaux-Arts amateur parce que je savais que j'aimais le dessin ou les formes d'art mais je ne savais pas encore quoi. Il y a eu un exercice de bande dessinée où on devait faire une bande dessinée et avec une amie, on a commencé à en faire et j'ai vu que ça me plaisait. Après, naturellement, je crois que j'étais au lycée, j'ai fait une BD en cours de philo de genre 150 pages ou un truc comme ça. En fait, le dessiné, ça m'aide à écouter. Ils sont forts. Ils sont tellement forts. C'était vraiment horrible comme BD. C'était trop nul. Il doit être le seul être humain qui fonctionne comme ça. Sans doute. Il y a tous les dessinateurs qui sont là devant leur écran du Gléna BD Festival et je me fais mais bon sang, ils sont en train de gratter. Non, non, c'était un an de philo. Enfin, genre, ça allait mais... Et après, du coup, à partir de ce moment-là, je savais que globalement je voulais faire de la BD et j'ai fait un peu tout pour en faire, je pense. Donc c'est venu un peu naturellement mais effectivement comme les codes de la BD me sont pas naturels, j'ai vraiment essayé de décortiquer la BD pour comprendre comment ça fonctionnait et pour essayer de voir comment on essayait de raconter. J'ai vraiment analysé petit... Enfin, petit... Genre vers 15 ans, donc quand j'étais ado, comment ça fonctionnait et moi, quand j'écris, effectivement, il y a les codes de la BD mais qui sont pas forcément naturels et du coup, je m'inspire plus de la manière dont on raconte dans les films et du coup, je pense à une caméra, j'ai l'impression de faire des travelling alors qu'en vrai, en bande dessinée, ça n'a pas de sens le travelling mais c'est un peu cette idée-là. C'est ce que j'allais dire en plus parce que dans TBD, je l'ai surtout ressenti dans Le Patient, il y a des planches, je m'avance un peu sur ce que tu vas faire juste après, mais qui ne sont pas du tout construites comme des planches habituelles, enfin cases mises les lunes à côté des autres. Il y a surtout dans Le Patient, je trouve, on retrouve ça aussi avec 47 cordes mais il y a du symbolisme à chaque fois qui ressort et ça a l'air d'être empreinte du cinéma ce genre de choses, vraiment le côté un peu métaphorique, les cases limites qui se désagrègent pour au final arriver sur une certaine image, une symbolique hyper forte, ça devient d'où ces idées-là de complètement déconstruire une planche classique ? Après, je pense que c'est à la fois naturel, à la fois un mélange de ce que j'ai appris et des influences du coup de cinéma. Effectivement, Le Patient il est vachement référencé au film d'Hitchcock et par exemple au film de Brian De Palma, la protagoniste principale elle est inspirée d'un personnage de Brian De Palma par exemple et il y a toute une dimension d'inspiration et en fait aussi je pense que ça vient du fait que comme moi je travaille sur tout l'album, en fait ça divise un peu les temps de travail où en fait la première étape c'est le scénario et là je conçois l'histoire dans sa globalité et je ne m'intéresse pas à partir en au détail sauf si j'ai des idées à ce moment-là mais une fois que l'histoire est construite après il y a le passage du storyboard où là c'est vraiment le moment où je découpe les scènes et où je crée les dialogues et donc ça crée vraiment l'histoire et là c'est le moment le plus marrant en fait où vraiment il y a la création qui se met en place et ensuite il y a le travail de dessinateur et en fait à ce moment-là le travail de dessinateur en fait il peut prendre le storyboard qui ne raconte pas grand-chose mais par exemple dans une scène où le protagoniste avance dans une salle en fait au début on pense qu'uniquement dessiner la salle et le protagoniste mais si on réfléchit à ce moment-là on peut créer du sens avec cette case-là en donnant des indices sur ce qui va se passer dans la narration ou en jouant avec les cadres enfin il y a plein de manières de faire qui sont là comme ça ça garde toujours un côté stimulant où il y a toujours un moment de création dans les différentes phases en fait dans chaque case que tu crées oui après plus ou moins mais effectivement comme on passe du temps le storyboard et ensuite après mettre en dessin c'est pas juste rendre ton storyboard plus beau c'est plus que ça oui c'est aussi s'intéresser aux jeux d'acteurs aux émotions donc il y a toute une dimension comme ça de création parce qu'en fait si on fait ça dès le début il n'y a plus d'intérêt après c'est juste de la redite de dessin du coup chaque phase permet d'être un peu amusante et intéressante du coup tu trouves pas ça un peu rigolo que le cinéma un peu s'arrache tes oeuvres pour pouvoir les adapter et est-ce que tu vas avoir un regard dessus ou tu prends pas du tout parti au procédé de création alors du coup ça dépend des projets mais en général j'aime bien laisser libre le réalisateur de s'imprégner de l'histoire et de la modeler parce que moi j'ai fait mon histoire et maintenant du coup c'est les gens qui vont faire du coup ces récits qui vont s'approprier en fait je trouve ça le plus important moi je tiens pas forcément à ce qu'on copie mon histoire telle quelle parce que même si moi je devais l'adapter en film je pense qu'il faudrait changer plein de choses parce que l'histoire est pensée pour la bande dessinée mais après c'est en vrai c'est trop cool je suis allé sur le tournage du patient en décembre c'était fou en fait c'était trop marrant j'arrive dans la salle des loges et le réalisateur me présente les acteurs avec le nom des personnages comme si c'était mes personnages que j'avais dessinés qui étaient incarnés devant moi c'était trop bizarre et c'était hyper intéressant hyper cool et toi vous préférez que ce soit en dessin animé ou ça te convient au film ? le patient je pense que c'est en fait c'est vraiment mieux pour un film parce qu'il y a une forme de huis clos dans un hôpital et dans une maison donc c'était plus facile pour les décors il n'y a pas trop de personnages il y a tout un truc qui est référencé au film après l'animation c'est hyper cool et effectivement ça serait trop bien mais je pense que ça dépend des projets alors justement quand on lit 47 cordes un des trucs très particuliers qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps dans le monde de la BD c'est ces cases qui se suivent qui décrivent un mouvement complet évidemment tu as voulu traduire la transformation du métamorphe à plein d'étapes et on voit son corps se transformer littéralement dans des étapes très détaillées qui pourraient coller faire une animation alors avec peu de frames par seconde on va dire mais faire quand même une animation claire ce qui fait qu'on n'est jamais réellement perdu sur les personnages qu'on voit on sait quand on a affaire au métamorphe quasiment tout le temps alors qu'il change d'apparence systématiquement dans la BD ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans le manga tu vois par exemple c'est descriptif c'est choses très animées très dans le mouvement c'est quelque chose auquel tu tenais vraiment important pour 47 cordes un des défis du coup dans 47 cordes c'est qu'il y a énormément de personnages et ça ça vient vraiment du manga je pense où en fait il y a comme ça une multiplication de personnages et en fait le récit d'une personnage métamorphe qui change de forme donc déjà il y a toutes les formes que crée la métamorphe plus du coup d'autres métamorphes et également ça lui permettait de créer plein de personnages de lui créer un terrain de jeu dans lequel elle peut s'amuser particulièrement dans le tome 2 du coup et c'était vraiment un des défis de l'histoire et l'idée c'est comment et c'est aussi un truc un peu marrant en tant que dessinateur c'est de à chaque fois créer un nouveau personnage moi c'est ce que je préfère designer les vêtements les personnages les visages et tout ça et effectivement là du coup je m'amuse beaucoup à créer plein de nouveaux personnages et à essayer de les rendre suffisamment iconiques plus ou moins enfin qu'on s'en souvienne en tout cas pour que ça ne gêne pas la lecture et qu'il n'y ait pas de par exemple au début toutes les transformations ne sont pas dites et sont uniquement visuelles et du coup c'était un peu un défi je ne savais pas si les gens arrivaient à comprendre qui était la métamorphe et comment on arrivait à la suivre et en fait pour l'instant ça va donc c'est vraiment des défis de narration d'écriture et tout de comment réussir à faire comprendre tous ces petits trucs là c'est vrai qu'on y est confronté très très rapidement il y a peut-être plus tard un moment on croise un personnage et on se dit qu'est-ce que quel personnage principal fou là et on se rend compte qu'il est en fait encore sous le coup de la métamorphe et encore dans un autre dans une autre scène l'impliquant je vais t'inviter à aller rejoindre la table de dessin si tu le veux bien mon très cher Timothée parce que tu vas nous parler un tout petit peu de ton procédé créatif en tout cas de la façon dont tu conçois une planche de bande dessinée alors je rappelle évidemment à tous ceux qui nous regardent que tu as l'habitude de travailler sur tablette graphique tu as fait les beaux-arts donc je suppose que gratter une feuille de papier tu connais aussi ça va me permettre de poser pas mal de questions aussi sur ta façon de travailler mais d'abord j'aimerais que tu nous présentes comment est-ce que toi tu fais partir d'une feuille blanche donc imaginons on va reprendre peut-être quelque chose que tu connais donc une des pages de 47 cordes sans nudité s'il te plaît car on n'a pas le droit sur Twitch de toute façon même si je te redessinais on ne comprendrait pas parce qu'en gros l'idée c'est en fait j'ai changé de manière de travailler je crois qu'on a les images d'ailleurs normalement oui en fait par exemple sur ces jours qui disparaissent voilà donc ça c'est ces jours qui disparaissent donc ça c'était le storyboard donc là c'est un storyboard qui est assez rapide donc il y a différentes étapes là ça passe au noir au noir et blanc et en fait entre les deux en fait je me sers du storyboard comme base de dessin et après je redessine par-dessus le storyboard vous pouvez me remontrer le storyboard s'il vous plaît la première étape la toute première étape le tout premier dessin parce que ça c'est ton storyboard c'était mon storyboard à l'époque de ces jours qui disparaissent ton storyboard il est aussi propre que ça depuis maintenant d'accord ok pour certains ça c'est la BD finie voilà d'accord c'est mon storyboard d'accord ok ok ça ressemble déjà un peu plus à ce que je m'imaginais en fait c'est cette idée de garder toujours un intérêt dans le travail et en fait ici ça pose voilà donc ça c'est les planches finales et en fait il y a juste des indications de cadrage de scène de ce qui est représenté et en fait ça permet vraiment après de de pas redessiner encore le dessin et d'avoir quand même une envie de dessinateur ça reste quand même très clair sur ton storyboard on voit enfin sincèrement je vois la BD que j'ai lue en fait tu vois je sais je vois les scènes ça c'est le ouais c'est cette case là du coup ça permet de en fait là il y a juste les indications de narration ça veut dire en fait par exemple ici on a besoin de savoir qu'il met ses lunettes et bien en fait je dessine juste les lunettes avec vaguement un truc qui ressemble à la main et en fait comme moi j'ai toute la scène en tête j'ai pas besoin de dessiner plus en fait il y a énormément de pages sans texte dans 47 Cordes pareil qui décrit des actions qui décrit du silence ou des scènes lisez 47 Cordes vous comprendrez c'est mieux pour toi de faire passer on va dire l'action ce qui se passe la narration sans forcément raconter des tonnes et des tonnes de textes en fait je pense en vrai il y a beaucoup de textes dans 47 Cordes mais il y a beaucoup d'aération oui voilà en fait comme c'est un gros bouquin il y a des pages de chapitres qui permettent aux lecteurs de faire des pauses et effectivement il y a des moments où je sens que la narration a été trop dense par exemple quand il y a plein de personnages qui parlent dans une scène et tout ça et je sens qu'il faut aérer ce moment là du coup pourquoi pas réintroduire avec une page qui réintroduit la scène suivante mais en prenant son temps de placer le décor les éléments de mettre de la gestuelle de travailler aussi je pense que c'est vraiment dans le jeu d'acteur et dans le développement de dialogue de créer des moments de blanc je sens qu'à un moment les personnages vu qu'il y a une tension peut-être une tension où un personnage est triste et doit le montrer du coup il baisse la tête et il ne dit rien et effectivement il faut qu'il y ait du blanc parce qu'en fait j'ai pas envie qu'on comprenne que le personnage est triste mais j'ai envie qu'on le ressente et du coup j'ai l'impression qu'en développant plus d'images on va plus être dans l'émotionnel vu qu'il n'y a pas de texte et donc ça passe pas par l'analytique il y a tout un travail comme ça après c'est ce que je crois et que j'essaye de faire c'est bien après évidemment ce genre de méthode ça implique que tes BD elles sont très épaisse quand même vis-à-vis de Glenna alors évidemment t'as eu deux bandes dessinées à succès juste avant donc ça aide énormément on te laisse totalement libre sur ton nombre de pages sur ce que tu veux faire sur ta façon de raconter etc on me dit pas de soucis le bouquin il risque de courir 40 euros tu t'en as conscience ça va je suis content parce que j'avais peur qu'il soit trop cher vu le nombre de pages en fait ça va mais effectivement c'est des questionnements mais en fait j'ai vraiment de la chance chez Glenna il me laisse vraiment libre aussi je suis dans la collection mille feuilles qui est la collection plus roman graphique donc on a le droit à plus de pagination en fait en vrai je pense que j'ai pas de pagination plus ou moins libre après ça dépend si c'est important et pertinent pour le récit mais en tout cas je sais que en fait je peux faire ça et que mon éditeur me fait confiance sur ce projet et du coup je me le permets après ça dépend des histoires et je pense que peut-être que plus tard maintenant que j'ai fait ce gros projet donc je m'occupe du tome 2 peut-être que la suivante sera quand même moins longue parce qu'au bout d'un moment ça fait quand même beaucoup de travail on va revenir sur ton procédé créatif du coup explique-nous un peu comment est-ce que tu procèdes donc on imagine que ton récit est posé tes personnages sont créés etc parce qu'on sait créer qu'est-ce que je raconte du coup tu racontes je sais pas tu veux parce qu'on peut te demander une action quelle qu'elle soit et puis ça c'est bon on peut créer une histoire à deux oui exactement tiens raconte un peu ce qui est en train de se passer ici sur ce plateau du Glenab et des festivals Ringo moi qui sont en train d'interviewer et bien admettons l'un des plus grands auteurs de BD français non mais en gros ça dépend là c'est une introduction de scène donc effectivement j'aurais tendance à faire une grosse case au départ qui permette de placer le décor donc soit en fait il y a plusieurs solutions soit on fait un début de case comme ça si on n'a pas envie que ça prenne trop de place avec par exemple le bâtiment Ouébedia et du coup ça permet de faire ça c'est très manga par exemple le lieu ça permet de faire le lieu on sait où on est mais si du coup le lieu a été introduit dans le scénario on pourrait directement dessiner le plateau donc moi je dessine enfin au storyboard vraiment j'ai pas besoin de plus dessiner que ça en fait c'est vraiment le cadrage là moi dans ma tête je vois du coup ça et ça permet après de savoir quand je dois dessiner je me dis ah est-ce que je vais vraiment placer le canapé comme ça quel type de canapé je vais dessiner et vraiment le storyboard c'est vraiment de l'intention comme ça après si un personnage fait un mouvement et que le mouvement est important je vais m'attarder sur ce mouvement par exemple si quelqu'un s'ennuie enfin je dis ça et regarde son téléphone là par exemple je vais dessiner et le regard et le téléphone et ça permet vraiment d'avoir et avec ça en fait j'ai toutes les informations importantes en fait l'idée c'est de vraiment pas passer beaucoup de temps sur cette phase là pour après passer au dessin et avoir vraiment la narration pure après par exemple s'il faut je sais pas un personnage dit quelque chose là tu vas zoomer sur lui un peu comme notre réalisateur le fait avec la bulle donc là par contre c'est la création de texte donc souvent j'écris la bulle et le dessin je le fais après et des fois il n'y a même pas de place et je ne mets même pas le dessin parce que je sais que juste comme il y a un dialogue c'est probablement il y a le dessin sur ce personnage là il n'y a même pas besoin de dessiner en fait ça dépend vraiment des intentions et si un personnage répond du coup là c'est les trucs un peu basiques qui vous fait attention franchement je parle avec extraordinaire je veux voir ce nez il a repéré et du coup il n'y a pas besoin de donner plus d'intention après il y a des règles dans la bande dessinée par rapport c'est des trucs qui correspondent aussi au cinéma par exemple la règle des 180 degrés où en fait comme ici toutes les caméras sont ici donc effectivement on ne pourrait pas cadrer mettre une caméra ici parce qu'en fait on aurait l'impression que les personnages ne se regardent pas ou font des ou sont fourbes enfin il y aurait un problème en fait dans la narration et du coup ça permettrait ça ferait en sorte que le lecteur ne sache pas où on est sauf si par exemple si on veut mettre la caméra par là à un moment parce que c'est vraiment important si on veut faire quelqu'un rentrer par la porte par exemple tu veux donner l'impression que l'on regarde tes planches montrées sur cet écran ou que quelqu'un et du coup effectivement il va falloir faire ça et du coup là il faut un plan général donc ici avec l'écran avec la tête comme ça et en fait on retourne la caméra mais en fait on ne pourrait pas juste faire un plan comme ça parce qu'on ne comprendrait pas où les personnages regardent donc là il faut resituer l'action et refaire un dézoom c'est des trucs un peu basiques mais c'est un peu des bases de narration et là il y a quelqu'un qui rentre par la porte et là tu nous épars par derrière mais tu vas à une vitesse quand même en fait c'est vraiment en fait le but ce n'est pas de bien dessiner c'est vraiment de tu peux dessiner clair aussi voilà c'est de comprendre genre là moi dans ma tête je comprends que ça c'est l'écran là il y a la perspective et en fait il n'y a pas besoin de plus quoi oui d'accord mais ça me rend fou quand même la vitesse à laquelle tu vas en fait oui il n'y a pas besoin de plus je vois ta planche en fait je peux déjà l'avoir dessiné en ayant lu tous 47 cornes je vois à peu près à quoi ça va ressembler au final et là il y a un zoom sur l'ordinateur ça t'a pris 5 minutes quoi ouais c'est ça c'est pas bien d'avoir son ordinateur sur les genoux voilà mais en fait l'idée c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on raconte et donc le dessin ne rentre pas en jeu et c'est vraiment genre les cadrages les perspectives les dialogues s'intéresser en fait c'est vraiment là où j'écris les dialogues aussi du coup il y a beaucoup de ratures de modifiants d'affinage de dialogues sachant que ça c'est une première étape après ensuite je relis mon storyboard et je peux recouper des scènes ou les remodifier jusqu'à ce que ça me plaise et ensuite encore il y a le passage où j'écris ma planche sur l'ordinateur et où là je réaffine encore les dialogues puis après les lectures des gens qui permettent d'affiner encore les dialogues et je lis beaucoup pour que ça soit fluide en fait j'aime pas trop quand les gens butent sur les récits j'ai l'impression que le plus important pour moi c'est la complexité ne doit pas venir de la simple lecture du coup l'idée c'est de vraiment que tout reste fluide même dans le phrasé quand il y a des mots en trop je les enlève c'est vraiment des choses comme ça qui sont progressives du coup dans tes oeuvres mais surtout dans 47 Cordes il y a beaucoup cet aspect sensuel sensoriel aussi j'ai trouvé dans ma lecture on voit énormément de cordes dénudées qu'on ne pourra pas vous montrer ne cherchez pas allez lire la BD pourquoi ? comment ça s'est fait dans ton storyboard dans ta façon de travailler de justement parvenir à montrer ces corps en plus ces différentes morphologies parce que tu ne fais pas forcément que des corps bien bâtis comme Ken il n'y a pas que des hommes parfaits ou des femmes parfaites c'est très gentil donc même par exemple le personnage de la cantatrice elle est un peu plus un peu plus forte comment ça s'est retranscrit dans ton dans tes recherches sur le storyboard arriver voilà à montrer cette sensualité sans qu'on tombe dans le vulgaire forcément mais que ça reste très justement sensuel ce travail du corps en fait parce que c'est limite une déclaration d'amour à tous les corps qui existent toutes les couleurs de peau comment tu as réussi à faire ça ? en fait l'idée c'est que c'est vraiment le récit qui a conduit ça c'est vraiment une histoire d'amour de désir de ce qu'on aime dans un corps ou pas de ce qu'on croit que les gens vont aimer parce qu'au début du coup elle prend des défis un peu stéréotyper parce qu'elle imagine que lui aime ça et donc il y a tout un travail comme ça et effectivement au bout d'un moment comme ça parle de relation amoureuse il fallait forcément aborder la sexualité et tout et du coup je ne me suis pas donné de limites particulières uniquement en fait les scènes sont pensées pour la narration et après je représente ce que j'ai besoin de représenter pour cette narration-là sans me censurer forcément mais ça en montrerait trop non plus et l'idée c'est par exemple la cantatrice en fait elle est très il y a toute une mise en scène autour de ce personnage-là en fait c'est marrant mais il y a des personnages que j'aime bien cadrer comme on cadrerait dans un film d'horreur du coup ça crée un effet sur le personnage mais qu'on peut ressentir mais qu'on ne voit pas forcément ou qui n'est pas clair ou forcément évident et en fait la cantatrice il y a tout un travail sur sa gestuelle en fait il y a tout un travail sur ses mains où ses mains sont souvent comme ça où il y a des formes qui épousent un peu et en fait forcément il y a plein de dimensions qui sont rapatriées sur un personnage et il y a par exemple les époux Agnello où là c'est toutes les dimensions un peu gothiques horrifiques macabres et tout ça et ça c'est leur thématique un peu vampire et tout ça là où par exemple la protagoniste qu'on voit donc la métamorphe qu'on voit sur la couverture là il y a toute une dimension ou tout un traitement de la sirène parce qu'en fait la petite sirène c'est dans le conte d'Andersen c'est un personnage qui change de forme pour séduire quelqu'un donc il y avait tout un travail thématique autour de ça et aussi du coup il y a plein de en fait je me suis inspiré aussi peut-être de forme de la petite sirène de Disney c'est tout un mélange comme ça thématique il y a tout un travail sur la métamorphose aussi sur la mythologie et en fait tout ça rentre s'imbrique un peu dans les personnages et effectivement la cantatrice il y a toute une dimension de sensualité et en fait elle elle n'a pas de corps donc elle n'a pas de en fait elle s'en fout de ce que les gens vont penser elle n'a pas un corps d'origine elle n'a pas un corps d'origine c'est ça il y a zéro corps d'origine ou en tout cas si elle en a la réponse est dans le début du tome 2 ah évidemment le tome 2 le tome 2 qui arrivera bientôt alors vous allez pouvoir gagner le storyboard réalisé peut-être je vais faire un dessin après oui vous allez pouvoir gagner en tout cas tout ce que tu es en train de dessiner ici Timothée c'est pour ça que dans le chat et bien il y a petite loterie Moubot arrive il faut marquer le mot de passe 47 cordes pour rentrer dans cette loterie une seule fois suffit bien entendu et ensuite vous allez pouvoir être tiré au sort d'ici la fin de l'émission des questions justement dans le chat posé notamment au niveau de ton storyboard pendant que tu continues de décrire évidemment l'action et ce qui se passe ici lorsque tu réalises un storyboard comme ça est-ce que tu as besoin qu'il soit compréhensible par les autres ou c'est uniquement pour toi t'as jamais travaillé avec un scénariste ou un autre dessinateur t'as toujours fait tout seul pour l'instant je fais tout tout seul après ça dépend des histoires par exemple ces jours qui disparaissent j'avais vraiment besoin qu'on lise et c'est pour ça que mon storyboard était précis après le piège c'est qu'au bout d'un moment en fait les dernières pages de la bande dessinée c'était les ancrages parce qu'en fait je faisais un travail tellement précis dessus je crois qu'on a des images enfin bon je sais pas si ça ouais non ça c'est ça c'est 47 cordes je crois ah non ça c'est ces jours qui disparaissent ouais enfin je sais plus mais en tout cas je faisais des étapes de storyboard très précises pour pouvoir être lu après là l'idée c'est que 47 cordes en fait c'est de faire tout un travail en amont au niveau de l'écriture pour en parler par exemple à mon éditeur et tout ça et ensuite pour gagner du temps parce que c'est quand même un gros travail de uniquement faire cette étape de storyboard pour passer directement ensuite sur ces planches et ouais effectivement ça c'est un storyboard qui pour moi c'est très très détaillé oui oui c'est ça et en fait c'était hyper proche des planches finales et il y a plein de plein d'étapes comme ça que maintenant j'ai fait sauter pour gagner du temps justement et c'est au vu de la pagination je pense 400 pages il vaut mieux faire directement le dessin ouais aller évidemment droite au but bien entendu quelques autres questions justement la mise en scène de tes plans est-ce qu'elle dépend beaucoup de l'émotion qui est en jeu de l'émotion que tu veux retranscrire par exemple dans 47 Cordes il y a tout un travail sur les personnages mannequins donc ça ça vient un peu du manga peut-être du shoujo je pense surtout ou en fait c'est des personnages comme ça qui sont qui sont en plan ça s'est inspiré à la base des magazines de mode où en fait on présente tout un personnage comme ça pour voir le personnage pour le comprendre et en fait il y a plein de personnages qui sont présentés comme ça dans l'album où en fait comme ça on peut les comme Elisa du coup une planche qu'on a vue tout à l'heure comme ça on arrive à comprendre son personnage on le voit en entier et du coup on comprend que c'est un personnage important et en fait ça permet plusieurs choses donc à la fois en fait tous les personnages qui ressortent de l'album en fait ce sont des personnages métamorphes comme si les règles de la bande dessinée ne s'appliquaient pas forcément à eux il y a tout un travail comme ça autour de ça et effectivement ça sert à la fois le récit à la fois ça permet de présenter les personnages et de s'en souvenir et du coup il y a toute une utilité comme ça après effectivement par exemple dans Ces jours qui disparaissent au début les cadrages il y avait trois strips par page parce qu'en fait le personnage a le temps et au fur et à mesure que son temps disparaît en fait je resserrais la narration et en fait les pages étaient de plus en plus denses et de plus en plus elliptiques et du coup ça crée une espèce de sensation dans la lecture d'étouffement et d'accélération du récit et effectivement là où avant du coup trois strips et je faisais peut-être un découpage comme ça et bien à la fin de Ces jours qui disparaissent vraiment chaque espace était intéressant était important comme si le personnage comme si en fait c'est pour accompagner ce que ressentait le personnage et pour dire que chaque moment il voulait le savourer était précieux était dense et tout ça alors qu'au début il a le temps donc il peut se permettre de perdre du temps et de l'espace dans la bande dessinée et c'est des petits trucs comme ça mais ça c'est un peu classique de prendre une plus grande page ou des plus grandes cases dans les moments importants par exemple si on veut faire sentir un personnage vide de le décadrer et d'enlever le décor et de mettre juste un dialogue pour rendre ce dialogue plus important par exemple comme ça là où naturellement on cadrait le personnage au milieu si on le cadre en bas comme ça et qu'on met juste le dialogue comme ça mais en fait on sent qu'il y a un moment de flottement et que ce dialogue là est important par exemple ou des petits trucs comme ça genre dans l'horreur par exemple si on utilise pareil ce décadrage là et qu'ici on met une grande surface de noir et bien en fait on peut s'imaginer qu'un truc va surgir d'ici même si c'est de la bande dessinée mais du coup ça crée en fait ça crée une présence parce que normalement le cadrage n'est pas normal par rapport à ce qu'on aurait cadré normalement et du coup ça suggère qu'il y a un truc sur le côté enfin c'est des petits trucs comme ça les doubles pages tu utilises des fois ouais il y en a quelques-unes du coup j'en utilisais pas trop avant mais en fait dans 47 cordes j'avais vraiment envie de c'est certains moments par exemple de concerts où il y a un éclatement de la narration ou ce genre de choses mais c'est vraiment utilisé avec parcimonie pour l'instant pour mon travail on pose souvent la question lorsque l'on fait une BD ou un manga dans l'univers de la musique de comment bah décrire ou raconter l'univers musical faire ressentir la musique par le dessin c'est quelque chose que t'avais déjà fait c'est un ça a été un défi pour toi ou ça a été assez naturel en fait j'avais déjà en fait j'avais eu un cours je crois au Beaux-Arts sur comment représenter la musique en bande dessinée et effectivement c'est hyper intéressant moi mon parti pris c'était pas par exemple de ne pas utiliser les notes de musique ou ce genre de choses mais d'essayer de plutôt représenter la musique par la sensation qu'apportent les images et des images qui parfois sont enfin de ce que s'imagine le personnage et bon après c'est pas très important parce qu'en fait ça parle de musique mais ça parle pas réellement de la musique ça utilise le milieu de la musique comme un décor on va dire mais effectivement c'était un des défis intéressants et l'idée de faire ressentir des choses par la narration après c'est compliqué de toute façon vu qu'il n'y a pas de son dans la bande dessinée tout passe par l'interprétation des gens au niveau de ta technique de dessin vraiment parce que t'as dit que tu utilisais du coup du digital sur une tablette tu peux te permettre de faire des couleurs un peu plus enfin même plus de profondeur mais tu le fais pas du coup tu restes que sur des applis tu fais quelques ombres c'est juste par question de pratique ou c'est ton habitude ou pourquoi ce choix là alors que tu pourrais aller beaucoup plus loin puisque c'est beaucoup plus simple en digital qu'en traditionnel du coup je pense qu'en fait mon but c'est de raconter des histoires et effectivement mon dessin est pensé pour pouvoir raconter des histoires assez rapidement et du coup en fait c'est à la fois mon goût et à la fois assez pratique j'avais pas envie en fait j'aime bien les purs dans le dessin et du coup j'avais pas envie de mettre trop d'informations parce que si on met trop d'informations du coup ça peut nuire à la compréhension d'une case et du coup l'idée c'était vraiment le travail de la plat permet de pas mettre énormément d'informations dans le dessin assez vite en fait une planche pour toi terminée ça met combien de temps ? en fait c'est dur à calculer mais comme à la fin je devais rendre l'album j'ai dû diviser le nombre de planches par rapport au nombre de jours que j'avais et tout ça et je faisais deux planches par jour en noir et blanc minimum et la couleur après j'en faisais neuf par jour du coup oui d'accord mais une fois que t'avais le noir et blanc ensuite tu mets tes couleurs ouais ouais la couleur ça va plus vite avec la tablette graphique tu pouvais retrouver toutes tes couleurs très facilement oui j'ai des modèles avec mes personnages et toutes les couleurs des personnages et je peux les retrouver et puis après il y a un travail de la couleur qui est fait mais globalement il y a tout un en fait j'ai essayé vraiment de après je savais que je devais faire deux planches par jour du coup il y a des planches par exemple avec une foule qui sont peut-être un peu plus compliquées donc je les faisais le matin et après l'après-midi pour la deuxième planche je pouvais prendre par exemple des planches de dialogue qui sont plus faciles à faire parce qu'il n'y a que les personnages à dessiner du coup ça s'est équilibré comme ça c'est vraiment très très fort alors justement pour terminer un tout petit peu une fois que tu as ce storyboard là tu peux nous en détailler une des cases de storyboard comment est-ce que tu alors justement je suis dit si jamais tu devais détailler une case admettons je ne sais pas celle de Ringo où Ringo est en train de parler comment est-ce que tu irais un peu plus dans le détail de cette case là comment ensuite après tu arrives à ah en vrai dessin ouais en vrai dessin en vrai dessin non mais là déjà normalement ça serait sur ordinateur ok donc je serais sur ma tablette et je dessinerais et en fait l'idée bon déjà je mettrais en symétrie parce qu'en fait j'ai toujours l'habitude de dessiner les personnages que dans un sens c'est trop bête mais en fait le numérique permet ça donc en fait je suis plus à l'aise dans le sens là ah oui que dans ce sens là et ensuite après ah oui d'accord et ensuite après tu tournes oui et du coup quand j'ai des personnages qui ont des par exemple là en ce moment je dessine un personnage qui a une espèce de chevelure asymétrique comme ça et du coup je me trompe tout le temps et du coup des fois je dois reprendre le dessin pour redessiner la bonne coupe de cheveux à la fin parce que je fais pas attention et aussi du coup des fois c'est plus pratique d'avoir un personnage qui est vraiment symétrique comme ça il n'y a pas de problème pareil dans le patient il y a un personnage qui avait une cicatrice et je l'oubliais tout le temps elle était dans le mauvais sens et en fait ça c'est tout un travail à la fin à la dernière étape où il faut essayer de tout affiner tu as des gens pour te relire il y a des personnes qui repassent au travail chez Glenna il y a des correcteurs il y a mon éditeur et effectivement il y a toute une phase de correction où par exemple si on oublie une chaise on nous le dit on peut la rajouter mais pour un accord dans la BD oui mais après il y en aura tout le temps parce que forcément tout est créé donc il y a des erreurs mais c'est marrant c'est vraiment l'étape finale donc quand on est à cette étape-là on est content parce qu'on a fini l'album mais après je te laisse te concentrer évidemment pour le dessin final c'est très intéressant je te dessine du coup Ringo Ringo si tu veux j'ai vu que les cheveux t'inspiraient beaucoup à mon avis ma coupe de cheveux étant ce qu'elle est dissimulée les cachets après là je ne fais pas de toute façon quoi qu'il arrive ce ne sera pas ma manière de travailler non mais c'est quand même pas de soucis je suis honorée tu peux me rater Ringo intéressant quand même tout ce processus caractéristique on sent quand même que c'est un auteur qui travaille très vite il nous a dit que pendant ses cours de philo il avait fait une baie d'entière donc j'en doute même plus moi j'étais en littéraire alors j'avais 9h de philo par semaine ça laisse quand même pas mal de temps mais ouais c'est vraiment un processus narratif et créatif extrêmement intéressant surtout que depuis le début du Glenabé des festivals beaucoup d'auteurs sont passés et c'est marrant parce qu'ils ont tous des façons différentes de travailler certains sont plus sur le traditionnel certains sont sur le digital ils n'ont pas tous la même façon de travailler il y en a qui préfèrent tout de suite créer leur personnage d'autres qui préfèrent faire des fiches pour savoir comment où est-ce qu'ils vont aller d'autres qui se laissent porter par le courant on a vu des tas on a vu des tas d'auteurs scénaristes qui trouvaient un peu la délivrance dans le monde de la BD en trouvant justement un dessinateur qui rend hommage à leur scénario etc c'est aussi un bon moyen d'expression pour eux le cas je pense que le cas de Timothée est quand même un cas assez assez à part je me rends pas compte mais après je pense qu'au bout d'un moment on développe des techniques et des manières de travailler qui nous sont propres et effectivement chacun développe ses petits trucs et ses petites manières de travailler moi je pense que c'est des choses que je fais moi mais c'est pas du tout ce que font les autres je pense surtout tout dépend si les auteurs sont sur leur cinquième tome si c'est juste un one shot tout va dépendre je pense c'est pas pareil quand un auteur fait son comme Zepp par exemple Titoff il le connaît par cœur maintenant je pense c'est devenu limite une habitude pour lui il connaît ses personnages tandis que toi à chaque fois que tu commences une nouvelle oeuvre il faut que tu rencontres ses nouveaux personnages oui c'est vrai que même dans l'écriture au début je donne des caractères à tel ou tel personnage et au bout d'un moment plus on découvre les personnages plus on sent qu'ils ne peuvent pas dire cette chose là ou dire ce dialogue là et du coup on affine et on les connaît de mieux en mieux on arrive de mieux en mieux à les écrire mais c'est vrai qu'à chaque album du coup on les quitte et on crée des nouveaux personnages mais là c'est la première fois où je dois réécrire des personnages que j'avais déjà écrits avant et c'est trop bien parce qu'on les connaît déjà donc ça va plus vite et c'est une expérience qui t'a plu du coup de pouvoir les suivre sur deux toms surtout ce qui est hyper intéressant c'est que du coup il y a les retours sur le premier tome et on peut essayer de voir comment s'améliorer sur la suite de voir quels sont les personnages que les gens aiment bien ou pas et du coup même si mon histoire était prévue depuis le début et que je sais où je vais en fait ça permettait quand même d'avoir une marge de manœuvre sur les différents personnages et ça c'est vraiment cool du coup on a croisé pas mal d'auteurs comme ça aussi qui ont l'habitude de travailler seuls poser leur univers Jim Bishop que l'on recevra aussi pour le quiz pop culture un peu plus tard ou encore Sylvain Ferret pour Talion aussi qui a l'habitude de poser dans des styles très différents Sylvain qui adore peindre et faire des décors toi qui es beaucoup plus sur les émotions les personnages le mouvement etc ah oui mais les décors j'aime pas du tout toi t'aimes pas les décors c'est des décors fonctionnels vraiment après ça dépend il y en a où je m'amuse un peu plus à un moment il y a une fête dans un espèce de château là c'était marrant et je me suis amusé à faire les décors mais en fait le truc c'est par exemple on design un appartement et on le fait mais après toute la scène on doit redessiner la même lampe dans un coin et là effectivement c'est moins marrant mais ça dépend vraiment du type d'histoire aussi comme là c'est des histoires qui se passent dans un milieu urbain bon dessiner ce coussin de canapé sur plein de cases c'est pas le plus marrant mais c'est plus marrant la première fois qu'on le dessine mais du coup ça se fait dans le monde de la BD comme chez les mangakas d'avoir des assistants juste pour faire des décors ou ce genre de choses ou pas du tout je pense que c'est un fonctionnement différent alors il y a on peut avoir des coloristes en fait mais également il y a des productions je crois par exemple le petit prince où il y a une personne qui dessine les personnages une personne qui encre les personnages une personne mais c'est vraiment différent mais alors ce système d'un auteur et d'avoir ses assistants je pense que ça doit exister parce qu'après il y a des auteurs qui font du manga français et peut-être qu'ils arrivent à retrouver ça aussi mais je connais pas en tout cas moi j'aimerais trop mais je sais pas c'est beaucoup plus simple je pense pour toi oui voilà on vous rappelle que vous allez avoir la possibilité de gagner un dessin de Timothée je vais refaire un vrai dessin oui tu vas refaire un vrai dessin après mais c'est déjà superbe d'avoir eu comme ça ta façon de travailler je vais poser une dernière question qui vient du chat et ensuite après on est déjà en train de dépasser l'heure mais c'est tellement intéressant tout ce que tu dis le temps passe tellement vite il y a une collaboration avec un auteur dessinateur que tu aimerais faire à l'avenir qui te dirait bien je sais pas en fait comme je suis dans la suite je réfléchis pas trop à ça mais effectivement en fait j'ai plein d'idées d'histoires et il y en a beaucoup que j'aime bien mais que j'aurais pas forcément envie de dessiner du coup l'idée c'est peut-être peut-être après si l'occasion arrive de travailler uniquement en tant que scénariste à des moments on verra c'est encore trop tôt de toute façon j'avoue tu m'as l'air de déborder d'idées et d'histoires à raconter elles sont peut-être pas toutes bonnes surtout mais il faut trier ça je sais pas ça c'est à l'éditeur de le dire c'est ça qui est pratique aussi en tout cas merci beaucoup d'avoir été notre invité ici on rappelle 47 cordes première partie est d'ores et déjà disponible la partie 2 arrive cette année si tout se passe bien ouais normalement la date idéale ça serait fin d'année après l'idée c'est de travailler efficacement sur l'album et du coup ça sortira quand ça sera fini le nom du gagnant Guy Guinval ou Gijinval bravo à toi tu as remporté un original de Timothée Le Boucher merci à tous d'avoir suivi merci beaucoup Ringo merci à toi merci Timothée merci on te retrouve quoi qu'il arrive Timothée en fin de journée pour le quiz pop culture on va croiser un tout petit peu ta culture avec Bacel de Jim Bishop et de Elisabeth Aulville en attendant de marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour parler des BD Ubisoft aussi édité chez Glénard une courte pause et on se retrouve tout de suite après